Je vous avais un peu de temps devant vous avant le souper avec l'abbé. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous faites? On a-t-il discuté avec une des semi-bêtes? Oui, effectivement. Je serais curieux. Il nous a montré nos chambres. C'est-tu comme si tu as une place où les autres bêtes aussi dorment? Oui, vous avez l'impression qu'il y a plusieurs portes fermées derrière lesquelles il y a probablement des gens qui dorment ou qui vous observent. Mais vous croisez encore Otto, quelquefois. Il y en a d'autres, des membres de la famille Bellevue que vous croisez, qui ont encore des apparences animales dissimulées. Vous en croisez quelques-uns, oui. Je vais essayer peut-être Otto, parce qu'on a déjà eu un contact avec. Si on le croise un moment donné. Oui. On va faire un petit... Hé, Bellevue! Hé, oui, quoi? Il doit essayer un peu, en veux de parler. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mes chers invités? T'es-tu... Est-ce que t'es né ainsi? T'es-tu retardé? T'as pas l'air, je fais de foot. Non, je suis sensiblement normal. Tu vois qu'il y a un peu mal à l'aise. Puis tu vois qu'il a l'air de ne pas avoir envie de parler davantage de ça. Tu vois que ça va lui prendre un... Je pense qu'il va falloir que tu fasses une petite persuasion, peut-être, avec un désavantage, étant donné que la chose l'insulte. Oui, oui, oui. Non, oui. Je ne l'insulte pas. Moi, je veux juste te dire... Je me demandais... Est-ce que... Est-ce que votre famille vient de Crest ou vous venez d'ailleurs? Fais un petit jet de persuasion avec un désavantage pour voir s'ils vont avoir envie de sourire davantage. Ah, désavantage... Ça va donner un beau 10. 10? Tu vois qu'il est très, très nébuleux, là, en faisant comme... Nous venons... Nous venons d'ailleurs. L'abbé est bon. Venez-vous de mon pays? Hein? Je ne sais pas c'est quoi votre pays. Eh bien, j'ai dit, mais je ne m'en rappelle plus. Moi, Benjamin. Tu lui parles que tu viens, genre, de telle région, de la Moonsie, d'un Royaume oublié, puis il te regarde avec une face du genre, comme... De quoi tu me parles, man? Comme s'il n'avait jamais entendu parler des places que tu name-drop. Il n'y a pas d'être là, ça. C'est ça. Il n'y a pas d'être là. Est-ce que... Est-ce que vous... Ça fait longtemps que vous avez subi les expérimentations de l'abbé? Ça a commencé il y a quelques mois. On a tous l'espoir de pouvoir... Retrouver une apparence normale. Et avant cela, vous étiez mis animaux, mis humains, ou vous étiez seulement humains, mais malades? Tu vois qu'il regarde un peu autour, puis il est juste comme... Tu vois qu'il est comme nerveux, comme s'il y avait de la sueur qui coulait, genre, puis c'est comme si tu vois qu'il n'a pas le droit de parler de ça, genre, puis qu'il ne devrait pas vous parler, tu sais, puis... Je vais sortir comme un morceau de pain de mon sac, puis je vais commencer à le briser, puis je vais en donner à la chose, je vais en donner où il m'a chevou, puis je vais faire... Voulez-moi un morceau de pain, avec un bon petit vent, puis tu sais, j'ai mes bouteilles, j'ai une ou deux bouteilles que j'apporte avec moi, puis je commence à enverser dans des verres. Avec un petit verre de vin pour discuter, entre vieilles. OK. Euh, t'as-tu l'âge? Tu vois qu'il te regarde vite, puis il prend le verre de vin, puis il se met à boire, genre. Mais l'âge du l'âge d'alcool en Baravis, il y a environ 12 ans, là. Ah, bon, c'est parfait. Par chez nous, c'est pas ça. Oh non, c'est huit. Je pense que ça aide Adélie un petit peu, sa langue, tu vois, il se met à boire, puis il fait comme qu'au départ, il était pas comme ça, tu sais. Tu sens que, ce qu'il essaie de dire, c'est que, oui, ils étaient pas bien, mais que la plupart d'entre eux aussi étaient juste en forme, tu sais. C'était juste des gens qui avaient une vie normale. Il parle de son père qui était très malade, de sa mère aussi, mais, tu sais, qu'eux étaient bien, puis que graduellement, tu sais, l'abbé leur a parlé de ses expériences, puis tu vois que le feeling que t'as, c'est qu'il y a un petit peu cette famille-là, ils étaient peut-être pas tous en besoin de se faire opérer d'une façon ou d'une autre, puis tu vois que les pièces animales sont peut-être des ajouts. Ah, c'est sortible. Est-ce que vous savez qu'est-ce que l'abbé voulait accomplir en vous ajoutant ce visage canin? Dis-je en me versant du vin encore dans sa coupe? Ah, ouais, 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 ouais. Tu vois, il continuait à boire en faisant... Il m'a dit que ça pourrait m'aider à dépasser ma nature, à me rendre meilleure, peut-être plus rapide, plus... avec des sens plus développés. C'est-tu le cas? C'est-tu le cas? Oui, je peux vous dire, par exemple, que votre ami, puis pointe l'hommage fou, a une odeur répugnante et qui est insupportable depuis qu'elle est arrivée ici. C'est pour ça que vous ne croiserez pas beaucoup de mes frères et sœurs. Ah, parce que tout le monde a un odorat vraiment développé. Oui, il nous a dit que ça faisait partie d'un programme et qu'il avait l'intention d'arriver à son chef-d'œuvre. Donc, j'ai l'impression qu'il pratiquait, en quelque sorte, ses talents. Vous avouez que je ne suis pas très impressionné si vous mentionnez l'odeur répugnante de notre ami ici. Êtes-vous capables de me dire, vous, qu'il y a supposément un odorat canin développé, quel animal je sens au quotidien? Tu vois qu'il s'approche, là, puis il réfléchit, là, il est comme... Je sens un vestige de cheveux. Une odeur étrange. Ça sent comme la fiante. La fiante d'un oiseau quelconque peut-être au corbeau. D'accord. Je suis convaincu que ces expérimentations vous apportent des plus, mais la vraie question est, est-ce que c'est ce que vous souhaitiez? Leur berçant dans son verre. Tu vois qu'il commence à être un peu... Puis à ce moment-là, il pourrait être que la porte ouvre derrière lui, puis il y a son frère qui rentre. Comment il s'appelle déjà? Son frère qui s'appelle... Ziegfreg. Ziegfreg Bellevue. On a genre Otto et Ziegfreg. Hey. On a besoin de toi, là. On va ramasser. Il est comme... Oui, oui, oui. Confiez-y pas trop de tâches, il est complètement chaud. T'as bu? Puis il pogne par l'oreille, genre comme... Un petit chien qui pogne, en faisant comme... Venez-vous tranquilles, vous autres, OK? Ben, alors... On voulait juste... boire un coup. On pourrait boire un coup avec la baie. Ça va être bientôt prêt. Parfait. Bon, il y a un os, j'allende plus loin. Je pars après. L'odeur de nourriture se répand dans la maison. Il y a l'air d'avoir un souper qui a été servi dans le réfectoire. OK. On y va-tu ou on a peur de manger sa bouffe? Ben, je crois que nous pourrions y aller, mais... Peut-être voir ce qu'ils... Ou peut-être voir ce qu'ils, eux, mangent et manger la même chose. Si nous voyons qu'ils goûtent absolument tout, sauf un élément, nous y goûtons pas. OK. Et nous ne buvons rien d'autre que mon propre vin. Je pourrais arriver et donner une bouteille, comme ça. Oui. C'est bon, ça. Moi, je vais feigner de ne pas avoir à manger quoi que ce soit. Comme si c'était dans ma nature que j'ai pas à manger, tu sais. Comme si la machine devait pas être nourrie, tu sais. OK. Comme ça, ça va me permettre de rien manger. Parfait. Fait que vous entrez dans la pièce. Il y a l'abbé, seul, avec un ou deux Bellevue qui viennent apporter des assiettes qui ont été préparées. Mais pas de traces de Vasilika ni d'autres Bellevue. Vous êtes seul avec l'abbé. Il y a un mage fou qui s'installe tout de suite, genre, puis qui est juste comme... et puis il se met à manger comme un fou. Bon, ben, si c'est pas une fois que ce soit que le mage fou, on le sort. Oui. Elle est où, la joueuse de arbre? Elle est allée se préparer. Je crois qu'elle va se joindre à nous tout à l'heure. Faites tous les deux un jet de perception. 16. T'es un peu focus, t'sais, t'es vraiment focus sur lui, en fait, probablement, la chose, t'sais, t'essaies de voir. Il est tellement étrange, t'sais, il n'y a pas énormément d'expression dans son visage, il a toujours une espèce d'air un peu satisfait. Toi, Davian, par exemple, t'entends par la fenêtre du réfectoire des bruits qui semblent être des bruits de pelle. Comme si quelqu'un était en train de creuser le sol. T'entends des voix, genre, rien. D'accord. Puis, est-ce qu'on sait ce qui se trouve à l'extérieur, à cette zone-là? C'est-tu comme un cimetière? C'est-tu comme un jardin? C'est-tu comme un... L'entrée? C'était-tu l'endroit par où on est rentrés? C'était quoi? J'avais effectivement vu à l'extérieur, dehors, un petit cimetière, t'sais, autour des pierres tombales très anciennes, des petits monticules de terre. Ils doivent peut-être enterrés, hein, de leur mort. Ces expérimentations, elles ne doivent pas toujours réussir, j'imagine. Dites-moi, monsieur, monsieur le... monsieur l'abbé. Oui. Est-ce que vous avez un nom déjà pour commencer avant de... Vous pouvez m'appeler l'abbé. Parfait. Tout le monde m'appelle comme ça ici. Monsieur l'abbé, dites-moi, quel genre d'expérimentation vous allez pouvoir accomplir afin d'aider notre ami ici présent qui est en train de se vautrer de votre nourriture de manière impolie? Tu vas lui monter sur la table et il est juste comme... Un sort de Greater Restoration devrait être suffisant. Non. Aussi simple que ça. Oui, ça devrait être absolument simple. Et vous pouvez le faire tout de suite, j'imagine. Oui, j'ai changé mes sorts tantôt en faisant un petit... Un petit char de risque. Oui, oui, quelque chose de même. Parfait. Mais... J'étais pensé des dents et soucis pour gagner la vie. Oui, exact. J'étais un petit peu épuisé au travail aujourd'hui. Mais avant de guérir votre ami, ce qui est une simple formalité, je voulais voir avec vous... Je trouve cette idée de pouvoir transférer une âme d'un corps à une structure comme la vôtre vraiment fascinante. Je me demandais s'il vous plairait peut-être de retenter l'expérience. Pour me retrouver dans le cadre potentiel d'un humain chien, je ne suis pas sûr, monsieur. Puis tu vois qu'il baisse le ton un peu en faisant... Les Bellevue ne sont que le début d'un projet immense. Et j'ai bien l'impression que depuis quelques jours nous sommes aboutis à une grande, grande percée. Si vous acceptez ma proposition, je peux vous garantir que vous ne subirez pas le même sort que les Bellevue. Je pense que votre structure corporelle est parfaite pour l'expérience que je veux tenter. Je veux dire, vous avez été conçu pour ça, pour être un contenant, un réceptacle. je pense qu'il va être encore plus simple d'extirper ce qui se trouve en vous et de l'installer à l'intérieur d'un nouveau corps. Je vous fais confiance. Je ne sais pas, mais vous m'avez l'air sincère. Vous savez, monsieur chose, je ne devais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Votre état physique et vos objectifs sont les vôtres et si c'est ce que vous voulez vraiment, je ne vais pas vous en empêcher. Mais je vous conseille tout de même de réfléchir bien à ce que vous faites proposer. Mais vous êtes maître de votre décision. Si c'est ce que vous voulez, je le respecte en tant qu'ami. Là, je pense que je prendrais genre Davian comme un peu à côté en disant c'est mon plus grand rêve qui est en train de m'offrir mon plus grand rêve. Oui, je sais, je sais, monsieur chose, je sais. Une petite question, monsieur Labelle, avant de continuer la discussion. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi vous avez complété certaines expérimentations sur le Bellew alors que certains d'entre eux n'avaient pas de maladie physique ou de génitale? Je pense qu'ils avaient une faiblesse qui partagent tous les humains. Un corps frêle, susceptible à la maladie, à la décrépitude, à la mort. Je leur ai fait une faveur à quelque part en leur accordant ces corps plus résistants, plus puissants et capables d'accomplir des choses qu'aucun autre humain ne serait capable d'accomplir. Je veux dire, ce que nous sommes en train de créer ici, c'est littéralement l'œuvre de Dieu. Créer la vie, créer une vie parfaite. Et vous le savez que M. Chose ici présent souhaitera devenir un humain, mais si vous considérez les humains comme étant des créatures faibles, allez-vous lui donner une forme qu'il ne voudrait pas a priori? Disons que nous pourrons essayer et vous laisser choisir la forme que vous souhaitez avoir. OK. Écoutez, je... C'est beau, ça. Avant de procéder à l'expérience comme telle, il y a un dernier service que j'aimerais vous demander. On travaille, Vasilka et moi, depuis longtemps sur le prototype un peu de ce corps que nous essayons d'animer. Il nous manque une seule et unique pièce pour avoir la femme parfaite pour notre Seigneur, Strad. Oui. Il est évident ici que le problème en parovie, c'est cette obsession qui l'entretient pour cette femme, cette âme qui s'incarne à chaque génération dans une nouvelle femme. La proposition sur laquelle je travaille depuis longtemps, c'est de créer la femme parfaite pour lui. Et j'ai trouvé tout ce qu'il faut. Et c'est d'ailleurs là où vous seriez en mesure de voir que nous avons vraiment achevé des expériences extraordinaires parce que... Puis là, genre, il demande à Vasylka d'entrer puis la porte s'ouvre et il y a la jeune femme qui jouait de la harpe tout à l'heure qui rentre. Elle est en robe, presque une robe de mariée. Elle est magnifique. Elle a vraiment... Un très beau corps de longs cheveux au burn, mais tu vois qu'elle n'a pas de visage. Tu vois que tout ce qui devrait être à la place du visage, c'est juste comme les muscles, les tendons, deux yeux avec sang, avec les dents, sans gencives. Pas sans gencives, mais sans les lèvres. Vraiment comme un crâne à découvert. Puis elle vous regarde tous sans parler. Oh, j'ai reçu. OK, c'est ça qu'il manquait. Oh, mais attendez. J'essaie de dévier le record un peu. Oh. Je te donne un coup de coude en dessous de la table. Je fais comme genre « Réagis pas, réagis pas à cette question-là. Dites-moi, est-ce que vous avez bien dit que votre seigneur était citrade? Est-ce que vous avez dit? Oui, c'est lui qui règne sur cette terre, qui prend toutes les décisions et j'ai l'impression que probablement la situation ici pour chaque citoyen de la barre-vie va s'améliorer immédiatement dès qu'il aura la femme parfaite pour lui et tout ce qui me manque, c'est un visage. Ah, c'est incroyable. Avant qu'on continue, mon Dieu, ça m'écoeure. Attendez, là, sur qui vous allez prendre un visage? Oui, c'est ça. Il aurait pris ses bras, ses jambes, son corps, ses tripes, son cœur. Il se trouve que plusieurs parties du corps de Vasilka ont été prises ici, dans le cimetière local. Nous avons dû chercher un peu, je dois vous le dire, on a parcouru certains cimetières de la région, mais le visage, c'est une partie tellement cruciale selon moi. il faut trouver ce qui est parfait et, écoutez, je sais que c'est très dur à entendre, mais c'est le paiement que je demande. Je vais pouvoir soigner votre amie et vous construire un corps parfait pour vous si vous me trouvez le visage parfait pour Vasilka. Bon, j'ai conclu. Puis tu vois qu'il s'approche en faisant Eliane Jean-Pierre qui vient souvent faire la lessive aux pieds de la montagne. C'est tellement wrong! C'est tellement twisted, OK? Et elle a le visage idéal, je crois, pour notre projet. Attendez, attendez, vous avez mentionné que vous avez pris ces parties-là dans le cimetière et il n'y avait pas question de prendre le visage de quelqu'un de vivant. Ce serait un meurtre. Mais vous comprenez, c'est la pierre angulaire de tout le projet et il faut comprendre que la situation ici en Barovie est terrible. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des attaques à Valakim. Monsieur, je viens de la Barovie. Je connais le quotidien et le malheur de ses habitants. D'ailleurs, on l'a vu dans l'attaque. On y était. On y était. Vous n'êtes pas sans savoir que Strade ne s'améliore pas. Son être en pire, je crois que c'est son obsession pour cette jeune femme. pour être en pire, effectivement. Que si je créais la femme parfaite, je sauverais des vies partout à travers la Barovie. Et pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas plutôt la réincarnation de cette femme plutôt que d'en construire une? cela est folie. Une enveloppe mortelle qui va vieillir et pourrir. L'enveloppe que je crée est plus résistante et plus performante que n'importe quelle enveloppe mortelle dans laquelle va s'incarner cette femme qui le chasse et qui le pourchasse et qui ne l'aimera jamais. Soyons honnêtes, je crée ici la chose parfaite, la solution pour tous les mondes de la Barovie. Vous ne pensez pas que... Vous ne pensez pas que en créant de toutes pièces le mort-vivant, le mort-vivant-là ne pourra pas devenir lui-même un vampire en étant mordu par Strad et donc ne pourra pas vivre aussi longtemps que sa promise humaine qui deviendrait vampire et que là deviendrait immortel. Tu vois, même le mâche-fou arrête de manger à ce moment-là puis il te regarde en faisant comme... What? Et si le vampire devient un zombie et que le zombie mord un vampire et que ce vampire devient un loup-garou? Tu vois qu'il fait juste se lever, tu sais, en faisant... Je vais vous laisser jusqu'au lever du soleil. Mais il doit bien y avoir une autre chose que nous pourrions faire. Nous n'avons tout de même pas assassiner une enfant. Un enfant... une jeune femme... Oui. Mais pensez au bien du plus grand nombre. Que représente la vie d'une personne comparée aux existences de tous les gens qui doivent subir les foudres de Strad ici? Ce que vous mentionnez, ce sont des hypothèses. Ce n'est pas quelque chose d'absolu. Ce n'est pas parce que vous accomplissez ce que vous voulez comme objectif que Strad va arrêter pour autant de tuer des gens et de créer la discorde au sein de la barre-vie. Tu vois, il secoue la tête comme en faisant comme... Vous... Les humains... Je ne suis pas humain, monsieur. Puis toi, il te regarde de haut en bas, comme genre un peu comme un regard intrigué, quasiment le même regard qu'il a porté sur la chose, tu sais. Vous ne devez pas vous arrêter à ce qu'il y a devant vous. Il faut voir le plus grand portrait. Je sais que ce que je fais est bien. C'est la volonté des dieux. Est-ce que vous en avez parlé avec Strad lui-même? Non. Non. Impossible de lui parler. Isolé dans sa tour, dans son château, il ne sort presque jamais. Mais je sais. Je sais, je le sens. Croyez-moi, je sais ce qui est bon. Je sais ce que les dieux veulent. J'ai moi-même été très près d'eux, éventuellement, il y a longtemps. Je vais vous laisser jusqu'au lever du jour. Vous pourrez me rejoindre dans mon atelier. C'est une offre unique. Saisissez votre chance ou repartez. Puis il sort. Puis vas-y, le cas vous regarde. Puis elle te regarde la chose avec un regard un peu complexe. C'est une forme de vie fabriquée. Tu ne sais pas jusqu'à quel point il y a le... Est-ce qu'elle accepte? Est-ce qu'elle est derrière? Tout ça, tu ne sais pas. Puis elle te regarde encore un peu plus soupçonneuse puis elle part. Davianne, moi, ben, là, c'est ma mission. Ce n'est pas la tienne puis tu n'auras rien vu. Moi, tu comprends. Tu restes ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu penses? On a déjà... Tu ne vas pas aller tuer une pauvre jeune femme. Oui, mais ça, ça va peut-être sauver beaucoup l'autre monde. Tu l'as entendu toi-même. Mais c'est des peut-être, des peut-être. Ce n'est rien. Tu penses vraiment qu'une créature comme ce que nous allons voir va résonner cette espèce de mal incarné qui traverse les terres? Oui, mais écoute, si ce n'est pas nous qui la tuons, vous nous allez tuer un jour par strade. Oui, effectivement. Écoute, j'aurais peut-être, écoute, j'aurais peut-être une idée à te proposer si tu veux. Écoute. Oui, écoute, écoute, écoute-moi. Écoute-moi. Je crois qu'il est juste l'un de vous deux. Je vais prendre comme une nappe de table. Là, on est juste nous autres, on est parti. Je vais prendre comme plusieurs nappes de table. En fait, je vais prendre comme une partie de la nappe sur la table pour en faire comme une espèce de... En faire une espèce de taux, genre comme un taux de linge. Puis je vais sortir de mes poches comme une espèce de petite poudre blanche puis je vais lancer sur la nappe. Je vais commencer comme à écanter avec ma petite voix. Le oiseau encore. Oui, il va apparaître. Dans le fond, je vais faire un sort niveau 3. Je vais faire major image. Je vais faire comme si je faisais une face, comme si je tenais la tête de quelqu'un dans le fond, dans un droit. OK. Puis je vais faire... Puis je vais faire comme... Je vais faire ma face. En attendant, je vais faire ma face au défaut de faire celle de la fille. Puis je fais comme genre... Je peux... Puis je suis un peu du front, là. Je peux maintenir ce sortilège durant une bonne dizaine de minutes. Si nous lui apportons un faux visage de cette femme et qu'il peut le manipuler, le sentir, le toucher, nous pourrions peut-être le presser de régler le sort de notre allié. C'est quelque chose qui serait d'un claquement de doigts le sortilège qu'il fait, qu'il peut faire cette restauration majeure. Oui, mais pour moi... Au moins... Je ne peux pas dire à M. Chose, je ne pense pas que... Je ne pense pas que... Je ne veux pas t'entendre, Davian. Tu ne peux pas savoir à quel point j'ai attendu après ce moment. Je suis prêt à tout et c'est moi qui portera le loup. Même tu es une jeune femme innocente. Tu vas pouvoir le regarder dans les yeux et regarder ses yeux qui n'ont rien demandé et lui couper la tête comme si ce n'était que du bétail. Moi, je vais juste l'assommer et je vais l'amener ici. Ensuite, ce sera à l'abbaye de choisir et de faire ce qu'il a à faire. Tu sais ce qu'il va faire et il va y prendre sa face. Oui. Oui. C'est cruel. Je sais mais je ne peux pas m'en empêcher. Monsieur Chose, je veux être très sincère avec vous. Je ne crois pas que l'abbé peut vous soigner. Je pense que s'il vous change votre esprit et le transmet dans un autre corps, ça ne sera pas un corps que vous désirez réellement. ça va être probablement l'une de ses chimères qu'il a inventées lui-même. Oui. Il a appelé Strad son seigneur. Il a appelé Strad son seigneur. Il travaille pour l'ennemi. Vous avez probablement raison. je ne veux pas non plus être transformé en chien. Non. Je ne sais pas comment tôt il était laid. Oui, c'est sûr que ce n'est pas vraiment un pichot mais je suis laid en tabarnak aussi. Un autre pas si pire que ça. Voyons, vous avez un beau vert émeraude qui vous coule en dessous du nez. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, donnez-nous, donnez-moi la nuit. Nous pourrions investiguer l'endroit cette nuit et si nous découvrions des preuves comme quoi l'abbé est quelqu'un de foncièrement mauvais, déjà qu'il a mentionné que Strad était son seigneur, si nous trouvions d'autres preuves, je veux que vous refusez ce qu'il vous demande parce que vraiment, ça serait de pactiser avec l'ennemi. OK. OK. T'as un deal. Genre crache dans ma main. J'attends. Je crache à terre. Non, non, tiens. Je m'essuie, c'est toi. Parfait. Qu'est-ce que vous faites? Présentement, on est comme dans une espèce de grande salle, c'est ça? Un genre de réfectoire. Ben, tu sais, si on est capable de trouver comme les quartiers potentiels, là où il opère, peut-être? Oui, son labo. Son labo, genre. Faites un jet investigation. 12. 16. OK. Je pense que vous fouillez un peu discrètement dans la place. On vous voit passer dans les couloirs avec le mâche-fou derrière vous qui est juste comme... puis tu réalises qu'il y a une entrée vers un sous-sol, la chose. Tu ouvres un peu le chemin qui mène en direction du sous-sol. T'es suivi par la viande de proche puis la viande, tu trouves comme une espèce de petite pièce, une espèce de porte entre-ouverte qui a l'air d'une cellule un peu comme les vols, comme une chambre. Puis tu réalises que l'abbé doit se trouver là en ce moment. Ça doit être la chambre de l'abbé. Tu vois juste la silhouette de l'abbé qui passe devant une espèce de petite bougie qui fait des ombres. Et vous voyez autour ce qui semble être peut-être un peu plus loin un genre d'atelier. Puis vous entendez des bruits de l'activité. On voit ce fameux atelier subtilement. Faites un jet de discrétion tous les deux. Je vais utiliser un point de Dark Surge pour gagner plus 10 en stèle. Oh my god, c'est vrai, tu peux te donner comme Caméléon. Ouais. Nice. Merci. C'est 19. OK. 12. 12. Fait que Davian, t'es un peu plus discret. Mais tu vois, toi t'arrives dans l'atelier puis ça a l'air d'un atelier médical un peu du docteur Frankenstein. T'sais, il y a plein de fioles qui contiennent plein de liquides puis de genre de jar qui contient des morceaux de corps. Puis tu vois, sur une table, il y a un un corps d'homme à moitié construit qui a l'air d'être fait un peu comme Basilica. Tu vois que, t'sais, t'es un peu ému en le voyant parce que c'est un jeune homme, t'sais, dans une trentaine, mais il a l'air d'être visiblement fait à partir de différents corps. Ouais. Un visage agréable à regarder, t'sais, une bonne carrure. Il y a genre juste une espèce de serviette au niveau des parties parce que c'est un show familial quand même, hein? pis tu vois, justement, les mongrel folks, les Bellevue qui sont là autour, t'sais, pis qui sont en train de finir d'entretenir, t'sais, je pense qu'il y en a certains qui participent un peu, peut-être qu'ils font genre justement de la structure sur un dernier morceau. Il y en a certains, tu vois, il y a une porte qui semble menée vers l'extérieur, qui passe par cette porte-là pour retourner dehors, t'sais, qui essuie la botte, la terre sur leurs pieds qu'ils ont rentré, après avoir été chercher des morceaux dans la cimetière. Pis tu vois, il y a une autre table qui est prête à accueillir, peut-être, Vasilka, pour une opération. Tout est installé, pis vous entendez juste la voix de l'abbé dans sa chambre qui semble répéter quelque chose, là, vous entendez comme une voix qui est donc là, ça. Ça, c'est une prière roumaine. Ouais, ça sonne un peu comme une prière, il y a comme de quoi qu'il répète en bout comme une litanie. Ah! Ça, c'est mon corps. Si on donne un visage à Vasilka, ça, c'est mon corps. Je pense que il trouve vraiment beau, mon corps. C'est drôle quand tu la regardes un long moment, tu sais. C'est bizarre ce que vous êtes en train de dire. Faut comprendre qu'elle le pionne. Non, mais vous comprenez qu'il fait ses expérimentations parfois sur des êtres qui ne sont pas volontaires comme le pauvre Tau que nous avons vu tout à l'heure. Je serais curieux de voir s'il n'y a pas l'équivalent de peut-être une brison ou quelque chose du genre-là des gens qui seraient retenus ici contre leur gré. Sans doute que tout le monde ici est retenu contre leur gré. Et vous trouvez ça encore normal de vouloir faire affaire avec lui? C'est ma seule chance. Bien sûr que non, pauvre fou. Qu'est-ce que vous faites? OK, non. C'est trop risqué. Je vais rester encore dans ce corps-là, bonheur. Écoutez, M. Chose. Je vais probablement t'apprendre un peu de côté. Je vais attendre plus tard. Je n'ai rien dit. je vais te teaser un peu pour le temps. Je vais essayer de trouver Pierre-Louis, je ne sais pas par où chercher, peut-être par la configuration de l'endroit ou quelque chose. Justement, un endroit où il pourrait y avoir des prisons ou des joules. OK. Fais un jet d'investigation. Bien sûr. Oh, ben là. Non, ça va être un 6. Tu vois, il y a un peu autour. Tu ne trouves pas rien qui semble à une prison ou quelque chose. C'est un peu labyrinthique, mais tu sais, il y a genre des espèces de places parce qu'il y a l'air d'avoir peut-être été entreposé des morceaux de corps, des trucs de même. Mais rien qui semble comme une prison. Tous ceux que tu croises de près ou de loin, ça a tout l'air d'être des Bellevueux. Fait que tu vois, il y a un peu, tu ne trouves rien. Toi, qu'est-ce que tu fais la chose après ça? Je pense que je remonterais en haut. Mais en laissant, tu sais, en lâchant un dernier look vers le cadre du beau mec à la Frankenstein en disant que ça aurait été tellement bien. Puis tu viens pour te retourner puis tu rentres dans quelqu'un. Oh! Puis tu tombes face à face avec le visage absent de Vasilika. Ah! Oui, c'est ça. Faites-tu un saut? Faites-tu pas un saut? Je pense que c'est un peu surprenant quand même, tu sais. Tu vois qu'elle est là, tu sais, puis elle est un peu figée, tu sais, elle a comme pas beaucoup d'expressions, mais tu vois qu'elle prend tes mains puis elle les approche d'elle. Puis tu vois qu'elle articule avec difficulté, genre... Faites-moi sortir. Oh! Venez avec nous. Vite. Puis là, genre, on remonte les escaliers pour essayer de... on va être quitté. On demandera. Ah! On va essayer de la cacher. On va essayer d'amener un faux visage. OK, Davian? On amène... On fait un greater restoration de près sur 5 nôtres camps. Oui. Je vais commencer à plus. OK. Fait que... On va aller vous cacher dans notre géole. Dans notre joul. tu vois qu'elle parle... Qu'est-ce que vous faites exactement? On va vous cacher dans-dessus du lit. OK. Vous cacher, fais-tu le cas dans-dessus du lit de votre cellule? Elle se cache. Attention pour pas que votre visage est ensanglanté. On se sent partout. puis ensuite, qu'est-ce que... Je pense que je te dis, on pourrait... On pourrait... Quand est-ce qu'il avait mentionné... En fait, ce que nous pourrions faire, c'est qu'il faut aller trouver cette femme pour savoir au moins à quoi elle ressemble. Ah, c'est vrai. C'est qu'il faut construire son visage. Je ne comprends que nous pouvons en pouvoir nous enfuir dès ce soir ou dès demain avec... On va devoir répondre en fait à la baie demain matin et lui dire que nous acceptons son offre. Vous l'avez vu, vous savez de quoi elle a l'air. OK, on sait de quoi elle a l'air. La jeune? On l'a vu? C'est ce qu'il vous a regardé quand vous montiez. Ah, bon, bien, let's go. Oui, oui. Dans ce cas-là, dès demain matin, nous disons à la baie que nous avons pris de l'avance et que nous avons déjà été décapités la pauvre enfant et que nous avons sa tête ici même. Nous lui donnons, nous le pressons de soigner notre ami. Et nous partons. Et nous partons. Est-ce que vous allez voir la baie? Vous passez la nuit ici? Qu'est-ce que... Je pense que nous pouvons peut-être dormir histoire de prendre des forces. Puis si c'est le plan, si c'est le plan, vraiment, on s'apprête à se coucher. Je vais commencer à tracer un cercle sur le sol puis incanter pendant 10 minutes Tiny Hut dans la jôle. C'est mon nouveau centre numéro 4. Pendant la nuit, vous êtes là dans la Tiny Hut, vous êtes dans vos lits puis je pense qu'il y a un moment, genre, juste où est-ce que pendant que tu essaies de dormir à la chose, il y a une main qui sort dans tout ton lit, genre, puis qu'il prend ta main, genre, puis il y a juste le visage qui sort dans tout du lit, genre, puis elle dit juste j'ai peur. Ça va aller, je vous protège. Si elle essaie de mettre une seule main sur vous, je vais y aller. Je vais la manger, je vais la recracher, je vais le dépasser, je vais chier dans son corps, je vais l'enterrer, je vais trouver quelqu'un pour l'embaumer, puis je vais fesser son corps jour après jour. Est-ce que vous pourriez-vous arrêter de parler, j'essaie de dormir, genre, de ce qu'il fait? Pas viollement, je peux qu'il vous pitche un oreiller, genre. Coule de feu! Coule de feu. Le matin, il se lève, il y a la baie dans le réfectoire qui vous attend. Je pense que tu l'as fait, tu l'as fait. Je vais vraiment attendre le dernier moment avant qu'on arrive, parce que ça dure quand même 10 minutes. Peux-tu mettre comme une espèce sur ton drap, on mettra comme un autre drap, on va comme retirer pour lui donner. Comme ça, ça va arriver au dernier moment, tu vas pouvoir l'avoir cassé, puis le faire. Je vais vraiment faire un mirror image puis faire apparaître la tête de la jeune femme comme si on venait de la décapitrique. Moi-même, je trouve ça avec l'autre, je suis sortable. C'est intense. C'est intense. C'est intense, mais il faut. Il faut. Il vous regarde arriver dans le réfectoire, tu sais. Il regarde ce que vous avez dans les mains, la silhouette du truc à faire. Je crois que vous avez pris la bonne décision. Je peux vous dire que les dieux sont derrière vous. Il faut, il faut. Il fallait ce qu'il fallait. Ce n'était pas facile. On est des vrais meurtriers. Les dieux à cuire sont un peu pressés. Est-ce que vous pourriez peut-être faire votre sortie de lèche sur notre ami ici présent? Je veux juste poser mes yeux sur elle. Puis là, j'enlève le truc pour montrer la tête. Je lève le petit. Il regarde. J'ai comme une goûte de sauce pour le monde. La viande fait un jeu de Deception avec avantage. Oh mon Dieu. C'est important. Oui, c'est vraiment important. OK. Ce n'est quand même pas si pire. Ça va donner un 16. qu'il vous regarde puis il te regarde en faisant... Il voit ton état général puis il est comme... Je sais que c'est difficile. Ah oui, c'est très difficile. Il fait chaud ici. Il fait chaud. Vous avez fait la bonne chose. Ah oui, la bonne chose. On a mis plein du casse puis il a trouvé ça vraiment difficile. Oui, mais là, on est précis un peu. Tu vois qu'il se concentre. Il met ses doigts sur le crâne du mage. Puis tu vois, lui, il est comme... Puis il est juste comme... Il sort comme des longs filaments de sa tête. Il met dans sa main puis il disparaît comme en espèce d'étincelle. Puis tu vois comme... Il est comme vraiment confus. Le mage, il a même de la misère à se tenir debout. Le mage fou, il est titube. Il est quasiment en train de tomber à terre comme s'il était chaud. L'effet va durer encore quelques temps mais vous allez voir très vite. OK. T'as pas l'air bien. Je vais le ramener dans la cellule. Puis là, j'ai pas l'air bien. Je vais le ramener dans la cellule. Non, mais attendez. Il se trouve pas là. Monsieur, il parle la chose en faisant... Vous n'êtes pas intéressé par le transfert de corps. J'ai tout prévu pour vous. Oui, je vais juste aller porter mon ami dans la cellule qui se repose un peu. Je reviens. Très bien. Est-ce que je vous dépose la tête rapidement? là, il pointe la table un peu distraitement puis il retourne à ses notes. Parfait. Je dépose la tête là. On est comme dans ça. Un truc d'Hangover. On est comme... Vite, vite, vite. Faut qu'on s'en aille. Faut qu'on s'en aille. Ils vont découvrir qu'on a caché la touche. On l'a tout pris puis là, ils vont nous tirer dessus. Là, je chante puis je fais comme genre... On sait que t'as le cas maintenant. Ok, ok, ok. Puis là, genre, on essaie... Vasilika, je pense qu'on essaie de comme la cacher sous les haillons du... Les anciens haillons de... les pots puis tout ça du bâche-fou. On va comme le laisser lui-même juste en robe bleue puis on va comme... Il met des trucs sur la fille pour essayer de genre la cacher un peu. OK. Fait, les quatre, en fait, un jet de stealth ou Deception pour traverser la cour. Il y a plein de belles views qui sont là par les fenêtres qui vous regardent passer, tu sais. Est-ce qu'on dit qu'on a long resté pendant la nuit? Oui, vous avez long resté. Bon, OK. Fait que je reprends un deep dark search pour faire un stealth. OK. Je veux un 18. 17 en stealth. Oh, 17 et 18, moi. OK. Le bâche... Vasilika est très bien. Là, on part d'un 15. Le bâche fou, on est à 7. Fait que tu vois qu'il sort dehors puis il tube puis il tombe dans les mâches là, tu sais. Il y a comme de la misère à sortir dans le cours puis il y a plein de belles views qui sortent de tous les... Tu peux avoir tous côtés comme pour vous observer puis elle est comme genre « What the fuck? Qu'est-ce qui se passe ici? » Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, il y a juste comme les deux belles views à l'entrée qui sont là et qui sont sortis en faisant comme « Qu'est-ce qui se passe? » Là, il voit le mage fou qui titube, qui est comme confus, tu sais. Ouais. On va dire... C'est l'abbé. Il lui a fait un sortilège vraiment spécial puis là, il va pas bien. Notre ami, il va pas bien. Faut qu'on quitte, là. Faut qu'on quitte. Les deux se regardent. Fais un jeu de persuasion ou de... de déception à ta guise. 15. OK. Il se regarde les deux en faisant comme... Ouais, il va pas bien. Parfait. Puis tu vois, genre, vous êtes sous point de partir puis il fait juste retenir la main d'Avian en faisant comme... C'est qui qui t'aiderait que vous? Ah! Ça, c'est... Ça, c'est... C'est quelqu'un qui... En fait, c'est... C'est une personne qui avait dans les geôles que l'abbé nous a permis. En fait, on va l'amener en bas. Il faut qu'il y ait parlé à... À vos mests. On va le remonter. On va le remonter. Ah oui. OK. J'étais un peu fatigué. J'étais un vieux bonhomme. Là, j'étais un peu... À un bout de souffle. À un bout de souffle. À un bout de souffle. Écoutez, j'ai pas trop le choix. Je vais... Je vais... Il faut vraiment que j'y aille. Ah oui. Il est à un bout de souffle. Il est à un bout de souffle. Ton image majeure, elle a combien de temps, Davian? C'est 10 minutes. OK. 10 minutes. Ça fait qu'il y a certainement un plan où est-ce qu'on voit genre l'abbé qui est en train de genre... genre de prendre le truc. Puis il sort juste un scalpel, genre... Comme pour commencer à voir le truc. S'il interagit avec, est-ce qu'il a droit en train d'en parler ? Hum... Blah, 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 blah. S'il interagit aussi d'un autre direction. Is it really real including sound, smell and temperature appropriate to the thing ? Hum... 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 OK. Si je la voyais encore, je pouvais comme la faire bouger, leur faire bouger la tête. Ça aurait été bizarre. Qu'il bouge encore les papiers puis la bougie. Hum... Physical direction... Ah, OK. C'est ça. Ça veut dire qu'à mettons qu'il commencerait comme à vouloir la taponner et il passerait au travers. Ah. Fait que tu vois, à ce moment-là, tu sais, il est comme genre... Magnifique. Puis ça passe au travers puis là, tu vois, il est juste comme... Puis tout à l'extérieur, tu parles avec les belles views. Fais un jeu de déception d'Avianne avec des avantages pour les convaincre que tu pars avec quelqu'un puis ils sont comme « Quelqu'un ? Qui ? Il n'y a personne dans les choses. C'est quoi les choses ? C'est quoi cette histoire-là ? Je sais qu'il y a quelque chose si tu me permets. Je vois qu'il y ait juste comme... « Tides of chaos » puis là, genre, tu peux rouler avec avantage. Non, 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 c'est pas ça. Je vois... Tu le pousse. Tu le pousse. Je vois... Est-ce qu'on considère que... Est-ce qu'on considère que la fille qui est avec nous est comme willing à venir avec nous ? Je vais faire un sort niveau 4 qui me prend une action. C'est rapide. Je vais faire... C'est parce qu'il y a mes deux nouveaux sorts de mon niveau, je vais prendre niveau 4. Je vais faire « Dimension Door ». Je vais comme faire... « Je suis tellement vieux, il faut vraiment que je m'en aille. » Je vais prendre la fille par le bras. Je vais passer au travers d'un espèce de portail qui va apparaître rapidement. Je peux apparaître, dans le fond, jusqu'à... Ils disent... C'est jusqu'à... Je peux visualiser quelque chose... Ça peut être 500 feet. Quand même, c'est... Je vais essayer de visualiser comme exemple le chemin qu'on a monté pour descendre. Je vais apparaître là avec la fille. Je vais commencer à descendre en courant. C'est en courant. Tout avec le mage. Les deux regardent qui sont comme genre... « What the fuck? » Qu'est-ce que tu fais, toi, la chose et le mage fou? Oh, ça, c'est... Ça, c'est... Il n'a pas le goût de marcher. Il disparaît. Puis tu vois, je pense que les deux sont comme genre « Hey, vous autres, restez ici! » Puis il y en a un qui vient pour pogner le mage fou puis il y en a un qui vient pour te pogner toi. Qu'est-ce que tu fais, Ben? Ben, je donne un coup de coude. Ben... J'ai peur de la tête. C'est pas un coup de coude. Ben, voyons donc... C'est un beau set, le gros collier. Oh, non! C'est un beau fan, c'est-tu... Fait que tu viens pour le cogner, tu passes à côté. Tu vois, le mage fou qui est comme genre un peu confus, genre, puis il est juste comme... Puis l'autre, il est comme « Toi, mon hostie, tu vas rester là! » Puis tu vois, il est juste comme « Lâchez-moi! » Et à ce moment-là, je vous demanderais à vous quatre de faire un jet de sauvegarde d'extérité, s'il te plaît. Ben, mage fou et les deux frères. Oh, mon Dieu! Mais pourquoi j'ai huit? C'est calme. Moi aussi? Non, 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 je ne sais pas. Non, toi, tu es déjà bien loin. Fait que tu as juste huit? Huit. Fait que vous recevez 33 dégâts de feu alors qu'un boule de feu lancé par votre ami le mage fou vient genre ouvrir la porte au complet, genre, tout explose. Ça revol de tout bord, tout côté. Et là, vous vous relevez avec difficulté. J'imagine que tu n'es pas mort avec 33 de feu. je ne sais pas mort. Puis là, il y a plein de belles vues qui se mettent à sortir puis tu vois la baie qui sort au milieu de la côte dans votre direction. Genre, qu'est-ce que tu fais? Là, je ne sais pas si le vieux, lui, il est encore au sol mais là, je pars puis genre, il faut qu'on est corolliste. Vous sprintez en bas de la côte, vous partez à toute vitesse, vous courez comme des fous. Vous voyez les belles vues qui se mettent genre à faire comme puis qui sortent, qui passent par-dessus les murs de façon bestiale. Vasilka puis Davian sont déjà parties dans le village puis à ce moment-là, il y a juste la baie qui vous regarde pendant que vous descentez à toute vitesse puis tu vois genre dans-dessous de sa toge il y a comme quelque chose qui se passe genre comme s'il y avait quelque chose qui craquait qui les faisait les coutures sur sa toge puis il y a deux grandes ailes derrière lui. C'est top de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Pour parler de jeu, like nous, recommande, suis-nous, suis-nous! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment t'envoies fait le mon Titi? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachary! Oh my God! Sous-titrage Société Radio-Canada